Chapitre 7 L'hiver fut rude. Le temps orageux fut suivi par du grésil et de la neige, puis par un froid glacial qui dura pendant une bonne partie de février. Les animaux poursuivirent comme ils le purent la reconstruction du moulin, sachant que le monde extérieur avait les yeux rivés sur eux et que ces envieux êtres humains se réjouiraient et triompheraient si le moulin n'était pas terminé à temps. Par pure cruauté, les humains prétendaient ne pas croire que ce fut Chirubin qui avait détruit le moulin. Il disait qu'il était tombé parce que les murs étaient trop fins. Les animaux savaient que ce n'était pas le cas. Néanmoins, il fut décidé de construire des murs d'un mètre d'épaisseur au lieu de 50 cm auparavant, ce qui nécessitait de collecter de plus grandes quantités de pierres. Pendant longtemps, la carrière fut recouverte d'une neige épaisse. Rien ne pouvait être fait. Du progrès eut lieu pendant la période de froid sec qui suivit, mais c'était un travail éprouvant et les animaux n'étaient plus aussi confiants qu'avant. Ils avaient constamment froid et souvent également faim. Seuls Tonnerre et Capucine gardaient courage. Kuhner fit d'excellents discours sur la joie du dévouement et la dignité du labeur, mais les autres animaux trouvaient plus d'inspiration dans la force de Tonnerre et son infaillible devise « Je travaillerai plus dur ». En janvier, la nourriture vint à manquer. Les rations de maïs furent drastiquement réduites et il fut annoncé qu'une ration supplémentaire de pommes de terre serait donnée en compensation. Puis il fut découvert que la majeure partie de la récolte de pommes de terre avait gelé dans leurs réserves, qui n'avaient pas été assez protégées. Les pommes de terre étaient devenues molles et pâles et très peu étaient encore comestibles. Plusieurs jours d'affilée, les animaux n'eurent rien d'autre à manger que de la paille et des betteraves. La famine semblait les regarder droit dans les yeux. Il était vital de le cacher au monde extérieur. Enhardis par l'effondrement du moulin, les humains inventaient de tout nouveaux mensonges au sujet de la ferme des animaux. Une fois de plus, il était dit que les animaux mourraient de faim et de maladie, qu'ils s'attaquaient les uns les autres et avaient recours au cannibalisme et à l'infanticide. Napoléon était parfaitement conscient des conséquences néfastes si la situation réelle de la nourriture transpirait et il décida de se servir de monsieur Cordier pour propager une impression contraire. Jusqu'à présent, les animaux avaient eu très peu, sinon aucun contact avec Cordier lors de ses visites hebdomadaires. Désormais, au contraire, quelques animaux sélectionnés, principalement des moutons, furent ordonnés de discuter tout haut autour de lui d'une augmentation des rations de nourriture. Napoléon ordonna également que les caisses vides de la réserve furent remplies de sable et recouvertes de ce qui restait de grains et de farine. Il fut trouvé un prétexte pour faire passer Cordier par la réserve afin qu'il jeta un coup d'œil aux caisses. Il n'y vit que du feu. Et continua à rapporter au monde extérieur qu'il n'y avait aucune pénurie de nourriture à la ferme des animaux. Néanmoins, vers la fin janvier, il devint clair qu'il serait nécessaire de se procurer plus de grains quelque part. Napoléon, en ce moment, apparaissait rarement en public et passait tout son temps dans la maison, gardé à chaque porte par des chiens à l'air féroce. Quand il en émergeait, c'était d'une manière cérémonieuse, avec une escorte de six chiens qui l'entouraient et grondaient dès que quelqu'un s'approchait de trop près. Souvent, il ne se présentait même pas les dimanches matins, émettant ses ordres par l'entremise d'autres cochons, généralement Couiner. Un dimanche matin, Couiner annonça que les poules, qui venaient juste de rentrer pour pondre à nouveau, devaient céder leurs œufs. Napoléon avait signé par l'intérmédiaire de Cordier un contrat pour 400 œufs par semaine. L'argent gagné payurait assez de gras et de farine pour faire tourner la ferme jusqu'à l'arrivée de l'été et des conditions plus favorables. À ces mots, les poules réagirent par un violent tumulte. Elles avaient bien été prévenues que ce sacrifice pût être nécessaire, mais elles n'avaient jamais imaginé que cela arriverait vraiment. Elles venaient tout juste de préparer leur poulailler pour la couvée du printemps et elles protestèrent que leur prendre leurs œufs maintenant serait un meurtre. Pour la première fois depuis l'exécution de Martin, il se passait quelque chose ressemblant à une rébellion. Menées par trois jeunes poulettes noires de Minorque, les poules étaient déterminées à contrecarrer les plans de Napoléon. Leur méthode, voler jusqu'à la charpente pour y prendre leurs yeux, qui explosait au sol. La réaction de Napoléon fut rapide et sans pitié. Il ordonna que l'on coupât les rations des poules et décréta que tout animal donnant ne serait-ce qu'un grain de maïs à une poule serait condamné à mort. Les chiens s'assureraient que ces ordres seraient bien respectés. Pendant cinq jours, les poules résistèrent. Puis elles capitulèrent et retournèrent dans leur nid. Entre temps, cinq poules étaient mortes. Leur corps fut enterré dans le verger et il fut expliqué qu'elles étaient morts de cocidioses. Cordier ne survient de cette affaire. Les œufs furent livrés dans l'étang et une camionette d'épiciers vient à la ferme une fois par semaine pour les emmener. Pendant ce temps, Chérubin ne s'était plus manifesté. Il se racontait qu'il se cachait dans une des fermes voisines, soit à bois goupil, soit à champ d'épines. Les relations entre Napoléon et les autres fermiers s'étaient améliorées. Il y avait dans la cour des fagots de bois qui avaient été constitués après l'abattage d'un bosquet de hêtres. Ils étaient bien secs et Cordier avait conseillé à Napoléon de les vendre. Et M. Delannoy et M. Piquet étaient pressés de les acheter. Napoléon hésitait entre les deux, incapables de faire son choix. On remarqua que quand il était sur le point de signer avec Piquet, Chérubin était signalé à bois goupil. Et quand il penchait pour Delannoy, Chérubin était signalé à champ d'épines. Soudain, au début du printemps, on découvrit un fait alarmant. Chérubin fréquentait secrètement la ferme la nuit. Les animaux en furent si perturbés qu'ils peinaient à enfermer l'œil dans leur stalle. Chaque nuit, se murmurait-il, il s'infiltrait à la faveur de l'obscurité et commettait toutes sortes de méfaits. Il volait le maïs, il renversait les seaux de lait, il brisait les œufs, il piétinait les pépinières, il rongeait l'écorce des arbres fruitiers. Dès que quelque chose allait mal, il devint habituel de l'attribuer à Chérubin. Si une vitrine était cassée ou une canalisation était bouchée, il se trouvait forcément quelqu'un pour dire que Chérubin était venu pendant la nuit pour le faire et quand la clé de la réserve fut perdue, toute la ferme fut convaincue que Chérubin l'avait jetée dans le puits. Curieusement, ils continuèrent à le croire, même après que la clé égarée fut retrouvée sous un sac de farine. Les vaches déclarèrent à l'unanimité que Chérubin s'infiltrait dans leur étable et les traillait dans leur sommeil. Les rats, qui furent cause de soucis cet hiver, furent également considérés comme complices de Chérubin. Napoléon décréta qu'il devait y avoir une enquête approfondie sur les activités de Chérubin. Accompagné de ses chiens, il sortit faire un minutieux tour d'inspection des bâtiments de la ferme, les autres animaux le suivant à une distance respectable. A chaque pas, Napoléon s'arrêtait et reunifiait le sol pour trouver des traces de pas de Chérubin, qu'il pouvait, disait-il, détecter à l'odeur. Il reunifla chaque recoin, dans la grange, dans les tables, dans les poulaillers, dans le potager, et trouva des traces de Chérubin presque partout. Il mettait son groin à terre, inspirait profondément et s'exclamait d'une voix terrible « Chérubin, il est là, je le sent parfaitement. » Et au nom de Chérubin, tous les chiens laissaient échapper des grognements glaçants et montraient les crocs. Les animaux furent parfaitement terrifiés. Il leur sembla que Chérubin pouvait avoir une espèce d'influence invisible, se diffusant dans l'air autour d'eux et les menaçant de toutes sortes de dangers. Le soir, Kwinner les appela à se réunir et, avec un air alarmé, leur annonça qu'il avait d'importantes nouvelles à leur communiquer. « Camarade ! » cria Kwinner, faisant de petits bons nerveux. « Une chose terrible a été découverte. » Chérubin s'est vendu à Piquet de la ferme de Champs-d'Épines, qui en ce moment même se prépare à nous attaquer et nous prendre notre ferme. Chérubin doit le guider quand l'attaque commencera. « Mais il y a pire. Nous pensions que la rébellion de Chérubin était nourrie par sa vanité et son ambition. Nous avions tort, camarade. Voulez-vous vraiment connaître la vraie raison ? » Chérubin était complice de Martin depuis le début. C'était l'agent secret de Martin. Les documents qu'il a laissés derrière lui et qui viennent d'être découverts le prouvent. « Pour ma part, ça explique beaucoup de choses, camarade. N'avons-nous pas vu nous-mêmes comment il a essayé, sans succès, heureusement, de nous faire perdre et éliminer à la bataille de l'étable ? » Les animaux furent stupéfaits. C'était d'une cruauté surpassant la destruction du moulin. Mais quelques minutes passèrent avant qu'ils n'eussent pu totalement l'accepter. Ils se souvenaient, ou semblaient se souvenir, qu'ils avaient vu Chérubin chargés devant tout le monde à la bataille de l'étable, comment ils les avaient ralliés et encouragés à chaque instant, et comment ils ne s'étaient donné aucun répit, même après que les projectiles du fusil de Martin l'eurent blessés au dos. Au début, il leur semblait difficile de voir comment cela coïncidait avec son allégeance à Martin. Même Tonnerre, qui se posait rarement des questions, était perplexe. Il s'allongea, coinça ses sabots sous son corps, ferma ses yeux et, au prix d'énormes efforts, parvint à formuler ses pensées. « Je n'y crois pas, dit-il. Chérubin s'est battu bravement à la bataille de l'étable. Je l'ai vu moi-même. Ne l'avons-nous pas nommé héros des animaux, première classe, immédiatement après ? Ce fut notre erreur, camarade. Nous savons maintenant qu'en réalité, c'est écrit dans les documents secrets que nous avons trouvés, il a essayé de nous mener à notre perte. Mais il a été blessé, dit Tonnerre. Nous avons tous vu son sang couler. Ça faisait partie de l'accord, cria Tonnerre. Le tir de Martin l'a seulement frôlé. Je vous le montrerai écrit de sa propre main si vous pouviez le lire. Selon le plan, Chérubin devait, au moment crucial, donner le signal de la retraite et laisser le champ libre aux ennemis. Et il a presque réussi. Je dirais même, camarade, qu'il aurait réussi si notre guide héroïque, le camarade Napoléon, n'était pas intervenu. Ne vous souvenez-vous pas, au moment où Martin et ses hommes sont entrés dans la cour, comment Chérubin s'est soudain retourné et enfui et beaucoup d'animaux à sa suite ? Et ne vous souvenez-vous pas également que c'est à ce moment, quand la panique s'est répandue et que tout a semblé perdu, que le camarade Napoléon a bondi en avant, criant mort à l'humanité et a planté ses dents dans le mollet de Martin. Vous vous souvenez sûrement de ça, n'est-ce pas, camarade ? s'exclama Cooner, se balançant d'un côté à l'autre. Maintenant que Cooner décrivait la scène si précisément, il sembla aux animaux qu'il s'en souvenait désormais. À tout le moins, il se souvenait qu'au moment crucial, Chérubin s'était enfui. Mais Cooner était toujours un peu mal à l'aise. « Je ne crois pas que Chérubin a été un traître au début, dit-il finalement. Ce qu'il a fait depuis, c'est différent. Mais je crois qu'à la bataille de l'étable, il a été un bon camarade. » Notre guide, le camarade Napoléon, élança lentement et fermement Cooner à affirmer catégoriquement, catégoriquement camarade, que Chérubin est un agent de Martin depuis le début. Oui, et depuis bien avant que la rébellion ne soit imaginée. « Ah, c'est différent, dit Tonnerre. Si le camarade Napoléon l'a dit, ça doit être vrai. » « Voilà comment il faut raisonner, camarade, » cria Cooner. Mais on remarqua qu'il jeta un regard mauvais à Tonnerre, des éclairs jaillissants de ses petits yeux. Il se tournait pour repartir, mais s'arrêta, pour ajouter l'air effrayant. « Je recommande à chaque animal sur cette ferme de garder les yeux grands ouverts. Nous avons des raisons de penser que des agents de Chérubin se cachent parmi nous en ce moment même. » Quatre jours plus tard, à la fin de l'après-midi, Napoléon ordonna que tous les animaux se rassemblassent dans la cour. Une fois tous réunis, Napoléon émergea de la maison, aborant ses deux médailles. Il s'était récemment autopromu héros des animaux première classe et héros des animaux seconde classe. Ces neuf chiens bondissant autour de lui et émettant des grognements qui glacèrent le sang de tous les animaux. Ils se recroquevillèrent, chacun leur place, paraissant deviner que des choses terribles allaient se produire. Napoléon se dressa sévèrement au-dessus de son auditoire, puis poussa un gémissement aigu. Immédiatement, les chiens bondirent en avant, saisirent quatre cochons par l'oreille et les traînèrent, couinant de douleur et de terreur, aux pieds de Napoléon. Les oreilles des cochons saignaient, les chiens avaient goûté le sang et pendant un instant ils semblèrent devenir enragés. À la surprise de tous, trois d'entre eux se jetèrent sur Tonnerre. Tonnerre les vit venir et projeta son sabot devant lui, intercepta un des chiens dans les airs et le cloua au sol. Le chien hurla de pitié et les deux autres s'enfuirent, la queue entre les jambes. Tonnerre regarda Napoléon pour savoir s'il devait écraser le chien ou l'épargner. Napoléon sembla perdre contenance et ordonna sèchement à Tonnerre de libérer le chien. Tonnerre leva son sabot et le chien se déroba, meurtri et ululant. Le tumulte se calma. Les quatre cochons attendaient, tremblant, la culpabilité barrant leur visage. Napoléon leur ordonna de confesser leur crime. C'étaient les quatre mêmes cochons qui avaient protesté quand Napoléon avait aboli les assemblées du dimanche. Sans plus d'incitation, ils avouèrent qu'ils avaient secrètement été en contact avec chérubin depuis son expulsion, qu'ils avaient collaboré avec lui pour détruire le moulin et qu'ils avaient passé un accord avec lui pour livrer la ferme des animaux à M. Piquet. Ils ajoutèrent que chérubin leur avait admis en privé qu'il avait été l'agent secret de Martin pendant des années. Et quand ils eurent fini leur confession, les chiens leur déchiquetèrent la gorge d'une voix terrifiante. Napoléon demanda si un autre animal avait quelque chose à confesser. Les trois poules qui avaient été les meneuses de la tentative de rébellion pour les œufs s'avancèrent et déclarèrent que chérubin leur était apparu en rêve et les avait incité à désobéir aux ordres de Napoléon. Elles furent également massacrées. Puis une oise avança et confessa qu'elle avait subtilisé six épis de maïs pendant la récolte de l'année passée et qu'elle les avait mangé pendant la nuit. Puis une brebis confessa qu'elle avait uriné dans la brevoire, poussée dit-elle par chérubin. Les deux autres moutons confessairent avoir assassiné un vieux bélier particulièrement dévoué à Napoléon en le pourchassant autour d'un brasier alors qu'il souffrait d'une toux. Ils furent tous égorgés sur le champ. Et les récits de confession et les exécutions se poursuivirent jusqu'à ce que fût formée une pile de cadavres aux pieds de Napoléon et que l'air fût saturé de l'odeur de sang qui n'avait plus été sentie depuis l'expulsion de Martin. Quand tout fut terminé, les animaux restants, sauf les chiens et les cochons, sortirent ensemble, la tête basse. Ils étaient bouleversés et se sentaient misérables. Ils ne savaient pas ce qui était le plus choquant, la trahison des animaux qui s'étaient ralliés à chérubins ou le cruel châtiment dont ils venaient d'être témoins. À l'époque, il y avait eu des scènes de carnage aussi terribles, mais il leur sembla à tous que c'était plus grave maintenant que ça se produisait entre eux. Depuis que Martin avait quitté la ferme, jusqu'à ce jour, aucun animal n'avait tué un autre animal. Pas même un rat n'avait été tué. Ils arrivèrent jusqu'à la petite colline où se dressait le moulin à moitié construit et d'un commun accord s'allongèrent comme pour se blottir les uns contre les autres et se tenir chaud. Capucine, Mireille, Benjamin, les vaches, les moutons et toute une nuée d'oies et de poules, tout le monde à vrai dire, sauf la chatte qui avait disparu soudainement juste avant que Napoléon n'ordonna aux animaux de se rassembler. Personne ne parla pendant un temps. Seul tonnerre était resté debout. Il remuait d'avant en arrière, secouant sa longue queue noire le long de ses flancs et émettant occasionnellement un petit hennissement de surprise. Il dit finalement « Je ne comprends pas. Je n'aurais jamais pensé que de telles choses puissent se passer sur notre ferme. Ça doit être de notre faute. La solution, à mon avis, c'est de travailler plus dur. À partir de maintenant, je vais me lever une heure plus tôt le matin. » Il partit au trou jusqu'à la carrière. Là, il collecta deux chargements successifs de pierres et les traîna jusqu'au moulin avant de se retirer pour la nuit. Les animaux se blottirent contre Capucine, silencieux. La colline où ils se trouvaient leur donnait une bonne vue de la campagne alentour. La majorité de la ferme des animaux leur était visible. Le long des pâturages s'étendaient jusqu'à la route, le champ de foin, le bosquet, la mare, les champs labourés où le jeune blé était épais et vert, les étoiles rouges des bâtiments de la ferme et les cheminées d'où s'échappait de la fumée. C'était une belle soirée de printemps. L'herbe et les haies bourgeonnantes étaient dorées par les derniers rayons de soleil. Jamais la ferme, et avec une certaine surprise, ils se souvirent que c'était leur ferme. Chaque centimètre carré leur appartenait, ne leur apparut plus désirable. Quand Capucine regarda en contrebas, ses yeux se brouillèrent de larmes. Si elle avait pu exprimer ses pensées, ça aurait été pour dire que ce n'était pas ce qu'ils avaient envisagé quand ils avaient décidé, plusieurs années auparavant, de travailler au renversement de la race humaine. Ces scènes de terreur et de massacre n'étaient pas ce qu'ils avaient imaginé cette nuit où le vieux major avait animé la rébellion en eux. Et si elle-même avait eu une image de l'avenir, ça aurait été une société d'animaux libérés de la faim et du fouet, tous égaux, travaillant selon ses capacités, les forts protégeant les faibles, comme elle avait protégé la couvée de canetons égarés de ses pattes la nuit du discours de major. A la place, elle ne savait pas pourquoi. Ils en étaient arrivés à un temps où personne n'osait exprimer ses opinions, où des chiens terrifiants et grognants patrouillaient partout, et où vous deviez regarder vos camarades se faire mettre en pièce après avoir confessé des crimes horribles. Il n'y avait aucune trace de rébellion ou de désobéissance dans son esprit. Elle savait que, malgré tout, les choses étaient mieux maintenant que du temps de Martin, et qu'avant tout il était nécessaire d'empêcher le retour des humains. Quoi qu'il arriverait, elle resterait loyale, travaillerait dure, obéirait aux ordres qu'on lui donnerait et accepterait l'autorité de Napoléon. Mais malgré tout, ce n'était pas pour ça qu'elle et tous les autres animaux avaient espéré et souffert. Ce n'était pas pour ça qu'ils avaient construit le moulin et affronté les projectiles du fusil de Martin. Voilà ses pensées, et elle manquait de mots pour les exprimer. Finalement, le ressentant comme un substitut au mot qu'elle ne parvenait pas à trouver, elle commença à chanter « Bête du monde ». Les autres animaux, assis autour d'elle, se joignirent à son chant et les chantèrent trois fois d'affilée, très harmonieusement, mais lentement et tristement, d'une façon dont ils ne l'avaient jamais chanté avant. Il venait juste de finir de chanter pour la troisième fois quand Queenner, accompagné de deux chiens, s'approcha d'eux, l'air d'avoir quelque chose d'important à dire. Il annonça que, par un décret spécial du camarade Napoléon, « Bête du monde » avait été abolie. Il était désormais interdit de la chanter. Les animaux furent superfaits. « Pourquoi ? » pleura Mireille. « Elle n'est plus nécessaire, camarade, répondit sèchement Queenner. Bête du monde était le chant de la rébellion. La rébellion est maintenant terminée. L'exécution des traites cet après-midi en a été l'acte final. Les ennemis de l'extérieur et de l'intérieur ont été défaits. Dans « Bête du monde », nous exprimions nos désirs d'une société meilleure à venir. Mais cette société existe maintenant. Cette chanson ne sert clairement plus à rien. Malgré leur terreur, les animaux auraient pu protester. Mais à ce moment, les moutons se mirent à bêler leur habituel « Quatre jambes bien, deux jambes pas bien », qui, en durant plusieurs minutes, mit fin à la discussion. On n'entendit donc plus « Bête du monde ». À la place, Minimus, le poète, composa un autre chant qui commençait par « Ferme des animaux, ferme des animaux, mon corps tout entier te protégera des maux ». Et ils le chantaient tous les dimanches matin après la levée du drapeau. Mais pour les animaux, ni les paroles, ni la mélodie ne s'élissaient au niveau de « Bête du monde ». Sous-titrage Société Radio-Canada